Dans cette vidéo, on va voir la partie 2 de la tier liste des meilleurs DPS en raid, c'est parti ! On arrive donc dans B+, pour rappel, il y a la première partie de la vidéo qui est en bas en description si t'as envie d'aller voir ça. On a fait du coup C, B-, B, on arrive au 1, parce qu'ils ont catégorie comme B+. Donc Ferral, Ferral qui a été mis en B+, pour pas mal de raisons. 1, ça a un mono target qui est complètement débile, effectivement c'est très très fort, ça fait très très mal en mono cible. Et le deuxième avantage du Ferral, c'est que c'est absolument intuable, ça bénéficie des mêmes conduits que les autres droods. Donc t'as la régène frénétique, automatique, etc. T'as l'écorce, 12 secondes de réduction de 20% toutes les minutes que tu peux utiliser pendant que t'es stannes, etc. C'est trop fort, tu peux te mettre en ours, mais en plus, t'as instant de survie, réduction de 50% de dégâts, enfin bref, c'est intuable, c'est absolument intuable. T'as tes procs que tu peux mettre en heal, enfin, laisse trouver. Tu as également ton roar qui permet de faire aller plus vite tout le monde. Bon, pourquoi Ferral, il est en B+, il est pas en S, dans ce cas-là 1, il n'apporte aucun buff au niveau du raid à part son roar. Bon, voilà, il fait aller plus vite tout le monde, mais c'est à peu près tout. Bon, il peut un peu off heal, mais voilà, il n'apporte pas de buff de raid en particulier, il n'apporte pas réellement d'utilité non plus, à part son roar. Et il y a tellement de classes qu'ils peuvent déjà le faire, tes droods, etc. Et que t'as pas besoin d'avoir ça sur un Ferral. Ensuite, le mono est à peine devant, par exemple, sa spé équilibre, alors que sa spé équilibre, elle est à distance et que c'est 8 fois plus pratique d'avoir un recaster. Deuxième truc, c'est qu'il n'a pas de dégâts de zone. Presque pas. Son dégâts de zone, il est naze et son burst de zone, il est absolument inexistant. Par exemple, t'arrives sur les généraux, bah t'as 0 dégâts de zone. Voilà, tu ne sers à rien sur les phases où il y a des boucliers, etc. Bah, il n'y a pas d'intérêt et son fonctionnement pour, par exemple, mettre des gros dégâts en finneling, c'est de mettre une déchireur partout. Par exemple, en jouant la légendaire qui te fait des procs de mort sur féroce. Mais si tu fais ça, ça va péter les timings au niveau de ton groupe. C'est naze, ça ne sert à rien. Donc au final, soit tu prends pour aller potentiellement taper des Latrius et faire assez mal pendant un P3. Mais encore là, t'as des classes qui font plus mal en mono ou en exec, le SP, le rog. En soit, t'as absolument aucun intérêt de ramener un Ferral dans ton raid, à part pour lui faire plaisir à lui-même. Parce que ça peut être marrant, il y a des gens qui aiment bien jouer Ferral. Donc, c'est bien, ça tank bien, ça ne meurt pas, c'est un spot de corps à corps. Il y a mieux, il y a des trucs plus utiles au niveau du raid, c'est pour ça qu'il est en B+. Mais, en gros, pour que le Ferral soit au niveau du raid, un peu comme Limit Maximum dit, il faut qu'il fasse 10% plus mal au minimum que les autres. Il a un très bon mono, c'est clair, il a un bon mono, mais ça ne suffit pas et c'est en dessous de ce que le rog et le SP peuvent fournir. Et en plus, le SP est déjà à distance. Donc, en gros, il n'y a pas d'utilisation particulière où le Ferral va te faire plaisir. C'est pour ça qu'il est là. Ensuite, on a le Mâche Givre. Mâche Givre qui est revenu petit à petit, ils l'ont rebuffé, rebuffé, rebuffé après l'avoir nerfé avant la sortie de Shadowlands. Il y a plusieurs trucs sur le Mâche Givre. Un, l'aspect dominante pendant un bon moment, c'était Feu. Et c'est toujours Feu, d'ailleurs, sur 9.0.5. Feu, ça peut également se déplacer en raid, c'est également un shit death, etc., etc. Donc, c'est plus tanki, Feu. Et en plus, tu as plus de mobilité en Feu, parce que le problème de Givre, c'est que dès que tu vas devoir te déplacer, tu as une perte de DPS. Tu peux stocker un ou deux javelots, enfin, stocker avec les procs, mais c'est tout. Donc après, ça dépend de tes procs, et généralement, tes procs, tu vas les mettre quand tu les as. Tu peux pas vraiment bien gérer les déplacements avec le Mâche. Évidemment, tu peux accéder à Shimmer qui te permet de caster, on te continue à caster pendant que tu te téléportes, mais c'est à peu près tout. L'autre truc, c'est que son best covenant en mono, etc., c'est pas le même que chez le Mâche Feu. Donc en multi, effectivement, Faie, c'est fort, mais en mono, Faie, c'est pas si fort que ça, ça te sert à rien, tu l'utiliseras jamais, d'ailleurs. Et il faut jouer 20 tiers. Donc déjà, c'est pas le même covenant que ta SP dominante, donc déjà, évidemment, ça va être pas pour le Mâche Givre. Et il n'y a pas de domaine particulier dans lequel le Mâche Givre est vraiment plus intéressant qu'un Mâche Feu, qui va avoir une combu une minute à l'heure actuelle dans le raid. Donc, c'est-à-dire que le Mâche Givre n'est pas mauvais en dégâts, si on va mater grosso modo sur l'ensemble du raid. Bon, évidemment, il y a beaucoup moins de joueurs au petit en Mâche Givre que de petit en Mâche Feu, donc ça va moins haut, parce que ça serait la SP dominante, évidemment, il y aurait plus de joueurs. Mais si on prend, par exemple, en globalité, si on fait, voilà, même là, en globalité, sur tout le raid, le Mâche Givre, il se situe, voilà, plutôt quand même, plutôt bien vers le bas. Il n'a pas un mono énorme, hein, si on va mater sur des boss comme Ungering Destroyer, par exemple, le Mâche Frost, bon, voilà, même dans les meilleurs cas où tu as tous tes procs, tu restes assez bas. T'es bon en double clive, mais t'as peu de situation comme ça, Appearance Man. Sur les généraux, c'est pas trop mal, mais SP Feu va te faire du prix au target, etc., que t'envies, et ça te fait grave plaisir. Et Feu est vachement bien aussi dessus. Donc, en gros, à part potentiellement Stone Legion, où ça peut être un peu plus sympa, et c'est un peu plus haut, ça peut aller plus haut, on peut voir, hein, quand t'as les bons procs, il jouera bien, mais dans l'absolu, ça reste pas incroyable. Donc, voilà, ça demande de caster, etc., donc c'est pas une SP ultra forte pour du raid, de base. Donc, ça va vraiment dépendre du tuning et compagnie, ça reste pour l'instant en dessous du feu. A voir si en 9.1, parce que Feu, c'est fait nerf. Donc, à voir ce que ça peut donner. C'est par contre une SP qui est très, 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 très simple à jouer, et très chill à jouer. C'est reposant, c'est pas compliqué, et du coup, ça te permet d'être beaucoup plus alerte sur ce qui se passe autour de toi. Tu peux voir bien plus de choses au niveau de ton raid, des mécaniques qui arrivent, ce qui te permet en globalité d'être un meilleur joueur. T'as également accès à un double ice block, qui peut être utile dans certaines situations, mine de rien sur ce raid, le fait d'avoir des aimings ne te sert pas tant que ça. Ça peut t'aider un peu, mais voilà, ça te sert pas tant que ça. Mais t'as accès, par contre, à toute la survie du mage, quand même. T'as accès à Alter Time, t'as accès au shield, t'as accès au image miroir, t'as double ice block. Bon, tu peux quand même bien tanker, et ça reste cool, ça reste un mage, et t'as le buff d'Intel. Cependant, effectivement, moi je le mettrais pas en plus que B+, parce que, à moins que t'aies pas d'autre mage, et que tu veuilles le buff d'Intel, auquel cas il est plus haut, sinon il mérite pas tellement plus, à mes yeux. Ensuite, on a le voleur hors la loi, donc il a été mis en B+, également. La raison est assez simple, c'est qu'il excelle nulle part, et il est mauvais nulle part. Voilà, ça résume le voleur hors la loi. Ça ne te sert à rien de mettre un spot de corps à corps en voleur hors la loi, ça sert strictement à rien. C'est juste, comme une fois, pour faire plaisir à tes joueurs, mais dans l'absolu, au niveau de ta compo de raid, il n'y a pas d'intérêt d'avoir un voleur hors la loi. Il fera rien de mieux que ce que les autres peuvent faire. Dans ce raid, en tout cas, il n'apporte rien. Il a un bon DPS constant, il a un bon DPS mono, donc sur un graphe de dégâts global, sur, par exemple, l'ensemble des boss, il ne sera pas mauvais. Il est plutôt dans le haut, plutôt au milieu. Voilà, il est plutôt au milieu. Il n'est pas mauvais, parce qu'il n'est pas nul en mono, il n'est pas nul en multi. Mais grosso modo, son vrai problème, c'est ça, c'est que, un, il n'apporte pas de buff au niveau du raid, Clock of Shadow ne t'apporte quasiment rien, c'est quasiment que des trucs physiques au niveau de Natria. Tu n'as pas énormément de survie non plus, enfin, c'est sympa pour mitiger, mais voilà, pas plus qu'un autre. Tu as accès à Sprint et Grappin, qui te fait de la mobilité, mais tu n'as pas plus de mobilité qu'un moine ou qu'un DH. Voilà, donc ça peut être bien sur les fights comme Delatrius, les généraux, ça fait du motif constant, mais Fury va faire grosso modo mieux. C'est pour ça, voilà, c'est du B+, donc ça se tient, honnêtement, Ficelle peut être utile potentiellement sur les généraux, mais sans plus. Au niveau du démo Destru. Démo Destru, il est en B+, pour plusieurs raisons. 1, c'est la seule spé du démo qui peut vraiment blaster rapidement des cibles. Par exemple, si je fais sur le conseil, pour péter les adds qu'il faut péter, qu'il mette un shield de boss, le Destro, il va faire tumulte, boum boum, il va l'exposer. Un Affly, il va faire quoi ? Il va mettre des Dots ? Non, il ne peut pas, parce qu'il faut faire des Dots et Extase. Setup beaucoup moins en Destru, donc tu peux avoir des dégâts plus rapides. Bon, sinon, ça reste assez bas, le type de dommage profil, si tu regardes sur le raid, Destro, à l'heure actuelle, c'est bas. Ce n'est pas pour rien qu'il a reçu 10% d'up sur un 9.1 et que ça risque de devenir une des main spé du démo, mais pour l'instant, il est assez bas. L'autre problème du Destro en raid, c'est exactement comme la magie, c'est que, et c'est encore pire même, c'est qu'il n'a rien quand tu te déplaces. C'est-à-dire que tu peux juste faire conflégration pour te déplacer, sinon c'est une pure perte de DPS. En plus de ça, forcément, Destro, c'est faible en mono, parce que ça a accès à tumulte et ça serait trop fort si c'était fort en mono. Parce qu'imagine, si tu es fort en mono et tu peux mettre dupliquer tes dégâts sur deux cibles avec le tumulte, ça serait beaucoup trop. Donc c'est un peu de base le core design du Destro. En plus, il est assez tuné bas sur ce patch. Ça fait qu'à part le fait que tu es en démo, donc tu as énormément de survie, tu as une bonne mobilité de raid, surtout sur Natria où il y a peu de phases où tu dois vraiment te déplacer et tu peux setup à l'avance, avec ta gate démo, avec ton TP perso, avec ton fae, tu t'en sors bien et tu as énormément de survie avec ta suction d'âme. Et puis ton bombo démo qui te fait également de la portion quand tu utilises, etc. Tu peux également même, si tu as envie, jouer Necrolord, et puis du coup tu as encore plus de shield. C'est pas mauvais, c'est juste qu'il y a mieux. Il y a largement mieux, il n'y a pas de boss où ça brille particulièrement non plus. D'ailleurs c'est particulièrement nul sur Sudfist et compagnie, et l'aspect afflié est mieux sur tous les boss. Donc voilà, à part pour le plaisir, Destro effectivement ne mérite pas plus qu'un B+, donc ça se tient. Et on arrive sur le Warfury, et c'est là où je commence à ne pas être d'accord. Donc c'est parti. En gros, le Warfury, ils disent que « Tu peux avoir du burst assez rapide, le fait que tu joues à une guerre management qui te récupère vite tes cooldowns. Par contre, ils disent qu'un des soucis, c'est que tu joues Signé, donc la légendaire, qui fait en sorte que quand tu mets un gros cooldown, ça va faire proc alléatement un autre gros cooldown. Typiquement, ce qui se fait assez souvent, c'est quand tu fais tes mérités, ça proc tourbillon de l'âme, ce qui permet de faire des énormes dégâts de zone. Ils disent également que le mono-cible est assez bas, mine de rien, sur le Warfury, qu'avant, on jouait Full Venture et que désormais, ça passe sur du Night Fae qui est le plus opti en raid. Ils, grosso modo, voilà, ils disent que du coup, c'est pas mauvais parce que tu as accès à des bons CDF, etc. La réalité, c'est que Fury, c'est excellent. Effectivement, le mono est assez bas. Effectivement, le mono est assez bas, et sur un boss comme Fanchepoint, ça va pas être ouf. Mais un, c'est un War, donc il apporte un buff de raid. Deux, il apporte, c'est un War, donc il apporte un deuxième buff de raid, qui est le crit de ralliement, et c'est extrêmement fort le crit de ralliement. Ça prend tout le monde, ça booste les HP de tout le monde, même ceux qui sont pas packés avec toi. Ça te permet de gérer plein de mécaniques, comme sur Denatrius. Ensuite, dès que tu as des rencontres avec des adds, il va les exploser. C'est un dégât de bord en zone. Tu prends Stone Legion, Warfury, troisième. Tu vois, c'est extrêmement haut. Bon, après, ça dépend, mais en gros, ça va très, très au-dessus. Tu vas sur Denatrius, Warfury, il va être haut. Ensuite, tu vas aller sur des trucs, même comme Lord Inerva, par exemple. Boum, Warfury, c'est haut. Et t'as besoin de gens comme ça, qui sont capables de faire une prio target et d'exploser au tour. C'est un excellent cliff, c'est même le meilleur cliff du jeu à mes yeux. En plus de ça, c'est ultra tanky. Tu joues effectivement avec le talent, le conduit qui s'appelle Stoneward Guardian, qui fait en sorte que ta régénération franétique, tu as toutes les 1 minute 30 régénération franétique, et que tu mitiges les dégâts, et tu te soignes comme un porc. Toutes les 25 secondes, t'as accès à ton renvoi de sort également pour mitiger les dégâts. Et en plus, de façon passive, même si c'est quasiment rien, tu vas te soigner avec ton sanguinaire et compagnie. Bref, t'as une très, très bonne survie en Warfury. T'as des bons dégâts mono quand même, même si c'est plus faible que le reste. Ça reste correct. Et t'as des excellents dégâts de zone. Et t'as également un très gros burst de zone. Quand t'es faille, et que tu mets tes inérités, si tu joues avec First Strike, que t'as 25% critique en plus, le boost de tes inérités, et que tu balances ton pouvoir d'effet, qui va te filer masse de rage, qui fait des dégâts monstrueux, qui fait également du contrôle, et tu peux également remettre des tempêtes de lames et ce genre de trucs dessus, tu vas avoir un burst de débile en zone. C'est loin d'être mauvais Warfury, et clairement, à mes yeux, il ne mérite pas un B+, sur 9.05, mais il mérite un A-. Il mérite d'être ici, parce que c'est un War, et que c'est vraiment cool d'avoir ses buffs au niveau du War, et c'est loin d'être mauvais, le War. Ensuite, on arrive du coup sur la catégorie A-, ce qu'ils ont mis en A-. Déjà, il y a un truc que je trouvais très vrai, et j'étais content, très content qu'ils le disent, c'est parti. C'est au niveau du chasseur, le chasseur précis. Donc, le chasseur précis A-, tu vas dire, ouais, mais tu regardes les logs, et là, c'est là où tu vois les limites des logs, tu regardes les logs sur tous les buffs, et tu te dis, ouais, mais précis, précis, c'est bas, précis, c'est là, tu vois, c'est vers le bas, clairement, c'est vers le bas. Et si tu prends les 95% heal, moi, ce que j'aime bien prendre, c'est vraiment vers le bas, précis. Pourtant, il y a plein de joueurs de chasseurs, il y en a plein qui partent sans chasseur. Et donc, tu peux dire, ouais, mais c'est nul, mais en réalité, c'est ultra fort. Ça n'a pas de survie aussi, voilà, ça n'a pas de survie, donc ça va prendre des patates, tu n'as même pas le tir de la survie des autres. Le SP, c'est une survie de malade, ça se soigne et tout. D'importe quel autre caster a une survie 8 fois meilleure que le chasseur. Pourquoi le chasseur est si fort, alors ? Parce que sur 2 minutes, en zone, il a des dégâts de port. Ensuite, il a des dégâts de port sur son burst, même en mono. Ensuite, il a des dégâts instantanés. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est que tu n'as pas de setup. Tu instantes direct. Et ça, c'est trop fort. Parce qu'il n'y a pas de ramp, il n'y a pas de je vais poser mes dots pour ramp, il n'y a pas de machin. Il y a une cible qui arrive, si c'est pris au target, le chasseur précis, il l'explose. Tu arrives sur le conseil, là, tu as filé le bouclier, le chasseur précis, il le démonte. Tu peux jouer avec des trucs qui te font comme Coraine, qui font que tu as 25% de critique sur les nouvelles cibles que tu tapes, etc. Tu as plein de solutions, tu les exploses. Sur les généraux, tu vas exploser en zone les monstres. Sur des nats, c'est ultra pratique d'avoir le burst d'un précis. Le précis, tu as envie d'en avoir 1, 2, 3 dans ton raid, tellement le burst que ça t'apporte sur des moments donnés, c'est important. Effectivement, sur un overhaul, et c'est logique, vu que ça a des dégâts instantanés, ça va faire moins mal. Mais ça, c'est normal. Tu ne peux pas avoir un burst ultra fort instantané et en même temps le plus de dégâts sur la durée. Sinon, on ne sait que la classe est trop forte, comme elle était le cas en tout début de Shadowlands. Là, son seul problème réel, c'est la survie. C'est pour ça qu'il ne va pas plus haut qu'à moins. Mais sinon, c'est vraiment cool d'avoir un précis dans ton raid, et ça apporte tellement de choses. Bon, et sinon, tu as la détourne qui peut être utile, tu as la tortelle qui peut également te servir sur certains cas. Ou par exemple, tu vas te prendre une mécanique, tu peux l'immune, et ça peut être cool. Mais voilà, dans l'absolu, c'est quand même ultra sympa d'avoir un précis, et mine de rien, ça a quand même un très très bon burst. Raid Paladin. Alors là, c'est pareil, c'est un truc où je ne suis pas d'accord, honnêtement. Raid Paladin, il est fort sur tous les derniers boss, il n'est pas mauvais sur tous les boss avant. Il fait très mal, même en sustain monocybe, contrairement à ce qu'ils disent, parce qu'ils disent, ouais, le problème c'est le sustain monocybe, etc. Mine de rien, depuis que tu as fini le verdict, tu es quand même loin d'être mauvais, et ensuite, tu n'as pas tellement besoin de sustain monocybe sur ce raid. Si tu vas prendre des boss comme Switch Fist, où du coup, tu peux avoir des gros bursts toutes les minutes, Raid Paladin est extrêmement haut. Si tu vas sur les derniers boss, comme Stone Légion, Raid Paladin est haut, sur Cyrdal Atrius, Raid Paladin est extrêmement haut, t'as du burst on demande toutes les minutes. Donc t'as un gros burst toutes les deux minutes, et un burst toutes les minutes. Et ça, c'est extrêmement fort, c'est extrêmement valuable, parce que ça te permet de gérer plein de situations. Ton burst, il est rapide, t'as un petit setup certes, mais boum, et toutes les minutes tu vas mettre des gros dégâts. C'est 8 fois plus intéressant qu'une classe qui a des dégâts lissés, parce que tu peux vraiment aider le groupe à aburcer à des moments donnés. Outre ça, t'as, depuis les nouveaux talents et tout, t'as l'impôt des mains qui te permet de soigner énormément, qui va vraiment faire une grosse dif au niveau de ton raid. T'as le mot de gloire que tu peux mettre, surtout, bah, même hors burst, ou même pendant ton burst, toi t'es vert, qui va faire des heals énormes, et qui va aider ton groupe d'une façon incroyable. Ça peut aider sur des boss comme Thunking, où il faut soigner, mais ça peut également aider énormément sur plein de boss, où ton but, c'est de temporiser, parce que tu dois temporiser un timer. Parce que le raid, c'est également ça, c'est également attendre un timer et temporiser, amener le DPS au bon moment. C'était le cas sur l'artificier, c'est le cas sur les généraux, c'est le cas sur quasiment tous les boss, ou qui sont dépendants, et du DPS que tu leur infliges, et du timer. Donc, raid est extrêmement, extrêmement, extrêmement valuable. En plus, potentiellement, tu peux avoir des strats, où tu vas faire mourir des gens, les raids, ça va faire proc tes ailes, ça t'aide également, parce que du coup, le raid, dès que quelqu'un meurt, il va bénéficier d'un bonus. Il est également extrêmement tanky, il a également accès à une immune. Ah, je veux dire, à un moment, bordel, raid, ok, c'est un corps à corps, mais franchement, vu tout ce que ça peut apporter, et la bop, tiens, d'ailleurs, la bop qui peut mettre sur quelqu'un d'autre. Outre la sacre qui peut également aider les tanks. Donc, la bop, ça permet d'immune, et de casser la chaîne sur le franchepoint, ça permet d'immune un festin sur les généraux, ça permet d'empêcher le pushback sur Denatrius. Honnêtement, Paladin Red ne mérite pas du tout un A-, il mérite au moins, au moins un A, et honnêtement, j'ai envie de le foutre en A+. En l'état, pour moi, le raid, il mérite largement d'être à cet endroit-là, tellement il est complet et fort. Alors certes, sur le début d'un progrès, t'as pas forcément de binmatri, parce que tu vas mettre des decampi, tu vas mettre des war, etc. pour les buffs de raid. Mais honnêtement, en haut l'état, sur 9.0.5, un raid qui utilise complètement son toolkit, ses sacres, ses bops, ses impôts des mains, ses mots de gloire, qui sait gérer son burst, c'est ultra, ultra, ultra fort au niveau de ton raid, et ça mérite vraiment un A+. D'après moi. Ensuite, on arrive du coup sur le Voleur Assassinat. Donc le Voleur Assassinat, il est sorti de nulle part, depuis qu'ils ont EP le Ventir, et depuis qu'ils l'ont up, 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 soit il est pas vraiment sorti de nulle part, mais il était vraiment au fond du panier. Ventir permet d'avoir un buff de hâte et des très bons dégâts sur Flagellation, et donc en gros, de toute façon j'ai fait des vidéos sur le Voleur Assassinat, donc ça en veut plus, je tiens à checker, mais en gros, toutes les 2 minutes, t'as énormément de dégâts, et surtout tu ne baisses jamais en dégâts, parce que tes saignements et compagnie font extrêmement mal. C'est le deuxième meilleur monocible du jeu à l'heure actuelle, juste derrière le SP, c'est vraiment très bon, c'est également un très très bon double cible, et c'est également une phase d'exec qui est monstrueuse. Voleur Assassinat n'a quasiment pas de dégâts de zone par contre, donc ça il va vraiment falloir le chercher ailleurs au niveau de ton raid, et t'as pas également de buff de raid. T'as juste ton détournement avec ta ficelle du métier, et une cloak of shadow qui ne te sert pas à grand chose sur le rêve. Mine de rien, tu peux quand même mitiger avec feinte, mais c'est pas non plus incroyable. T'as quand même de la mobilité avec ton sprint et shadow step, mais c'est pas non plus incroyable. Et voilà, bon par exemple t'as Claude qui effectivement peut servir sur les trappes de l'artificier, mais les décals feront mieux. Et en gros, au sommet, à l'heure actuelle, tu te prends pour découper les bosses en révisibles. Là il est S tiers, par contre en multi il est plutôt C tiers. Donc en gros, tu vas devoir le mettre dans une compo de raid où t'as des bons dégâts en révisibles, et où par exemple sur des natrius, il va t'exposer des natrius. Il faut des mecs pour exposer des natrius, alors regarde ça, il va te le démonter. Donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il mérite potentiellement un A-, honnêtement, ça se joue entre A- et B+, parce que c'est vraiment nul en mono, mais effectivement c'est tellement fort en multi, mais c'est tellement fort en mono que ça mérite bien d'être un A- au niveau de thread, honnêtement, ça se tient. Ensuite on arrive sur la catégorie au-dessus, le petit Chamelem, Chamelem qui a le A. Chamelem a été buff, 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 il est devenu extrêmement fort en multi, et très correct en mono. Si on va prendre par exemple du mono sur un Guring Destroyer, tu vas prendre ton Chamelem, honnêtement, il est très beau. Et dis-toi, en multi, tu vas prendre des failles comme Stone Legion, il est incroyable. Chamelem, c'est devenu très très fort, c'est très tanky, tu joues souvent en plus Necrolord, t'es pas obligé, un faille, ça apporte également plein d'autres trucs qui sont vraiment cool, mais si tu joues Necrolord, t'as une tankiness de malade, t'as également Astral Shift qui a un très bon cooldown, le conduit sur ton élève de terre qui augmente tes HP max, tu peux te mettre des afflux de soins, t'es ultra tanky. Tu as également des bons coups d'underhand, mine de rien, avec le Windrush totem, avec le fait que tu peux soigner tes potes, etc. Enfin, t'as accès à des totems de raid, ça c'est vraiment cool, t'es pas mauvais sur aucun fight, vraiment, sur aucun fight tu vas être mauvais. C'est super utile d'avoir un bon Chamelem, ça met des grosses patates, ça met de la prio target également. Donc par exemple, il peut t'exposer une cible au milieu, il peut la funèle, il peut la démonter. Le seul souci, c'est que sa mobilité, il a juste son Ghost Wolf. Et ça, c'est pas ouf d'avoir que la forme de loup, t'as pas de truc instantané, etc. Donc il faut faire gaffe un peu aux mécaniques à l'avance. Par contre, sur Natria, ça suffit largement la forme de loup, t'as pas besoin de plus. Et en plus, sur des trucs comme Denatrius, t'as pas besoin de stack parce que t'es un chaman et que t'as la forme de loup qui t'empêche d'être ralenti. Rien que ça, c'est trop trop fort. Honnêtement, sur ce raid, sur la version actuelle, pour moi, il mérite largement un A+. C'est trop trop fort Chamelem, ça met des dégâts de malade, etc. C'est vraiment une très très bonne classe à avoir, c'est valuable. Un bon Chamelem, ça va vraiment faire la différence. Tu peux largement en mettre un, voire deux. Tu peux en mettre deux dans ton raid sans aucun souci. Le SP. Bon, le SP, c'est le meilleur monocyble du jeu. Ça explose n'importe qui en monocyble. Donc rien que pour ça, ça mérite d'être une note haute parce que t'as besoin de mecs qui vont exposer le monocyble. Ça apporte également un off-healing correct avec la peste des ventes, avec les trains de vampirique, par exemple. Sur des fights comme Fangepoint, ça a monté à 5, 6, 7k de HPS. Ça aide énormément ton groupe. Honnêtement, nous, on avait un SP sur chaque pylône. Ça a aidé de ouf. Outre ça, ça a quand même un petit ulti complet, donc avec des gendaires polyvalentes qui lui permettent soit de blast large en mono, soit de blast sur du 2k cible avec des trucs comme, par exemple, Talbadar, comme par exemple avec Shadowflame Prism, pardon, le pet qui va faire ses dégâts de zone. T'as plein d'outils en SP. C'est tanky également. C'est ultra tanky parce que ta façon principale de faire des dégâts, c'est ta peste dévorante qui va te soigner de ouf. Par contre, voilà, c'est avec du monocyble. Tes dottes vont pas faire de dégâts, à part la peste dévorante, mais qui n'est pas vraiment une dottes parce que tu peux la poser que sur une cible. Et c'est ta façon de dump ta ressource principale. Donc au final, ta peste dévorante, tu peux pas en mettre plein. Donc c'est pas vraiment considéré comme une dottes et tes dottes font pas de dégâts. Donc c'est juste, t'es là pour du pur monocyble. Par contre, t'as également un très man utilitaire. Tu peux mass dispel, c'est ultra utile par exemple sur les généraux. Tu peux également faire ton grappe, c'est ultra utile également sur les généraux. Ça peut être utile sur des natribus, etc. Et tu peux également filer ta payée à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est également trop fort, même si ça fait rager les joueurs de prêtres de devoir filer leur pays. Si ta payée est plus utile sur quelqu'un d'autre, il faut la mettre sur quelqu'un d'autre, point barre. Genre ton but, c'est que le groupe gagne. C'est pas que toi, tu gagnes. On n'est pas sur LOL. Donc ça, c'est fort. Parce qu'imagine, tu pouvais filer la combu du match fait sur une autre classe, etc. Imagine, tu peux faire des trucs où au final, dans la plupart des cas, genre en mono, c'est plus intéressant sur toi. Mais il y a des moments où ça peut être plus intéressant sur quelqu'un d'autre. Et avoir cette possibilité, c'est extrêmement badass. Donc clairement, Shadow Priest est très très fort sur ce raid. très solide. Honnêtement, c'est pareil. Moi, je le mettrai en A+, tellement il est complet. Par contre, effectivement, sur du multi ou sur des fights comme les généraux, il ne va pas t'apporter grand-chose. Et c'est pour ça que, même sur Sunking et compagnie, c'est pour ça que de base, il est en A. Donc après, c'est à voir. Est-ce que tu le prends sur les 10 fights ou est-ce que tu considères la puissance qu'il peut t'apporter sur certains fights ? Donc ça, c'est à voir. Après, on peut le laisser en A. Honnêtement, A, c'est assez méritant. Mais il tourne entre A et A+, tellement il est solide et incroyable. Et vu qu'il est le meilleur mono du jeu, honnêtement, je le mettrai en A+. Ne serait-ce que pour cette raison-là, et la phase exec, genre une P3 de Zenatrius, c'est ultra fort. J'avais même vu, je regardais un run, même de chez Method, du coup, où il y a des bons joueurs. Enfin, le SP, il finit premier du fight, tellement il arrive à avoir rien que des bons dégâts en P1 et en P3, il démonte le boss. Enfin, SP, c'est loin d'être mauvais. Ce qui nous amène à Dekajivre, qui a été mis en A. Donc là, c'est complètement logique. Donc, Dekajivre, à l'avantage d'être un Dekajivre, donc c'est trop fort, Dekajivre, à l'actuel, tu peux bloquer plein de mécaniques qui arrivent, comme les Airtron sur les généraux, comme les Zad aussi, avec le Magic Kit Shield que tu mets avant de te prendre les mécaniques. Tu mets un petit Rickora qui te dit « Il va y avoir la mécanique dans 5 secondes ! » Et boum, tu la doge. Ça, c'est extrêmement fort. Outre ça, t'as un Death Advance qui permet, par exemple, de skipper. Enfin, en fait, t'as le passif qui fait que sur, par exemple, DENATRIUS, t'as pas besoin de destack, ça aide énormément ton groupe, ça fait varier les stacks, tu prends moins de dégâts. C'est trop fort sur Thread. T'as également un Nécrolord, maintenant, qui a un Mass Grab, qui peut aider sur certains fights, qui peut, par exemple, sur le Conseil, ça va te ramener des petits servants, ça ramène des trucs. C'est pratique. Bah, tiens, sur les généraux, etc., il n'y a pas de fight où c'est mauvais. Et le toolkit du dégâts est extrêmement fort. T'as également accès à l'anti-magic shield qui aide sur les Crystallize, qui aide sur quasiment toutes les mécaniques de presque tous les boss. Le fait d'avoir 20% de réduction de dégâts magiques en zone apporté par un DPS, trop fort. Par contre, effectivement, c'est Frost. Donc, ça a moins de polyvalence qu'un Décalimpie. Ça va faire très mal en zone sur du DPS Constant Zone. Donc, typiquement, Stone Legion, tu vas regarder, c'est extrêmement haut. C'est vrai. C'est vrai que ça marche vraiment bien sur Stone Legion, mais il y a plein de fights où ça ne va pas être aussi efficace que ça. Tu ne vas pas avoir le monocyble dans des Cálympiques. Sur Dénate, également, ça fait très mal. Mais les dégâts que ça t'apporte ne sont pas forcément au bon endroit. Et donc, par exemple, sur du boss mono, comme par exemple Franchepoint, en France, tu ne vas vraiment pas être très haut. Et c'est un peu le souci, c'est qu'en progresse, tu n'as pas trop envie d'en prendre parce que la mécanique où, tiens, si un Frost est ciblé par une mécanique, il va perdre son DPS parce que sans Cidra Goza, il ne va pas pouvoir le maintenir. Et le fait que tu sois contraint et que la meilleure spé du Frost soit avec Cidra Goza et que tu sois contraint de maintenir ton Cidra Goza fait que si tu prends des mécaniques, c'est la merde. Et c'est pour ça que, de base, Frost n'est pas une bonne spé pour du progresse parce que, du coup, tu es bloqué à cause de ce truc-là qui fait que tu dois maintenir ton Cidra Goza et si tu ne peux pas le maintenir pour X raisons, tu baisses vite en DPS alors qu'un P est beaucoup moins limité. Et c'est la principale raison qui fait que c'est un A et honnêtement, c'est mérité complètement. Ce qui nous amène à A+, alors A+, ils ont mis le Drudecky. Drudecky. Drudecky, si on regarde les logs, effectivement, c'est de loin devant tout le monde. Drudecky, honnêtement, alors voilà, on va dire, moi, je pense que ça ne mérite pas du tout un A+, ça mérite clairement d'être le plus haut possible. Pourquoi ? Drudecky, c'est un énorme monocybe. Sur du monocybe, c'est très, très bon. Sur du monocybe, ton Drudecky, il est top 4, sans aucun souci. Il est très, très fort en monocybe. Il est également très fort sur du dot cleave large avec ses météores qui peut être utile sur les boss comme les généraux, qui peut être ultra utile sur des boss comme le conseil, qui marche bien dans toutes les situations. Tu as également du prix au target, c'est-à-dire que tu peux directement blaster une cible avec tes feux stellaires, par exemple, là, du conseil, ce genre de truc. Tu n'as pas de perte de DPS à aller blaster une nouvelle cible. En plus de ça, tu es ultra tanky. Tu es juste intuable, c'est trop fort. Tu as la forme de chouette qui augmente ton armure. Tu peux également te mettre des soins. Mais alors, quand tu te mets des soins avec ta prompte de guérison, ce n'est pas des demi-soins. C'est des réels soins qui sont énormes que tu peux également mettre sur tes potes. Tu peux également mettre innervation sur ton leader qui permet de le full spam. Là, ce qu'il dit sur innervation, lui, c'est Tethel. C'est un gros créateur de contenu américain. Il dit, oui, mais les boss en tune de façon à ce que sans innervation, tu les passes. C'est plus ou moins vrai. Honnêtement, tu files une innervation à un disco qui peut blast et qui peut faire plus de heal que d'habitude, ça va vraiment aider ton groupe. La question, ce n'est pas est-ce que tu vas passer en serrant les fesses, c'est si tu peux aider ton groupe et rendre le fight beaucoup plus simple, ce que innervation permet largement de faire. Oui, innervation, c'est fort. Et ce qu'il dit, parce qu'il cherche des défauts, il cherche juste des défauts parce que c'est un joueur qui dit, oui, mais sur du burst de zone, c'est moins fort que les autres. Ah oui, bah oui, évidemment, tu ne peux pas avoir absolument tout. Tu ne peux pas avoir le meilleur motif du jeu, des énormes dégâts constants en deux zones, être un caster, être ultra tanky, être également, tu vois, par exemple, sur Fange Point, il y a le Shinshime, tu le mets sur les Drudeckis et nous, d'ailleurs, même quand il n'y avait pas de Drudeckis, on appelait ça des Drudeckis tellement dans cette classe et à même de pouvoir tanker tout ce que tu veux. Ça ne peut pas avoir que, absolument que, que, que des qualités, mais ça met la pilule à quasiment tous les DPS sur presque tous les fights. c'est ultra pratique, ça met des dégâts où t'as envie qu'il soit. Vraiment, Drudeckis, clairement, sur ce palier, c'est ultra, ultra, ultra top tier, aucun doute que c'est S. Par contre, effectivement, ça a pris un gros nerf sur 9.1, ça a pris des énormes nerfs sur 9.1 qui vont bien le faire redescendre si ça reste en l'état. Ça, c'est clair, les nerfs ont été conséquents, ça va changer le gameplay et il va être moins fort. Mais en l'état, sur ce palier, sur 9.05, Drudeckis est largement S tier et c'est ultra pratique d'avoir des gros Drudeckis en temps. Et ensuite, on a du coup, le ma cheveux. Donc ma cheveux qui en a plus. Complètement mérité. Ma cheveux, on a l'impression, comme il dit, que c'est fort en reine mais ça l'est pas tant que ça comparé aux autres classes. C'est pas mauvais. C'est même largement dans le haut du panier, ça reste un mage. Tu as 30 millions de façons de ne pas mourir avec ta barrière, tes images miroirs, ton alter time, ton ice block, ton quarter ice. Tu peux faire plein de mécaniques avec alter time, TP, TP, tu as des énormes Bursts en zone. Voilà, un Burst en zone qui revient toutes les minutes, qui est ultra présent. Donc sur les fights, quand même, les généraux, ça marche bien. Sur Délatrice, c'est ultra fort. Sur Sun King, c'est fort. Sur le conseil, ça marche bien. Enfin bref, tu peux également l'utiliser en mono. Tu as également un gros Burst toutes les minutes en mono. Le mono est également excellent. Si tu regardes même sur du mono longue durée, tu vois, genre en Gering, le ma cheveux, il est ultra haut. Il est ultra haut. Ça marche également très bien d'avoir des pays sur le ma cheveux, ce qui aide également bien la classe. On ne va pas se mentir, ça te permet de passer plein de trucs. Sur Fange Point, c'est également ultra fort. Tu apportes également un buff d'intelligence au niveau de ton groupe qui est absolument indispensable. Tu apportes également la BL potentiellement si elle n'est pas ailleurs, même si, bon, généralement, tu l'as ailleurs. Tu as une mobilité énorme avec le Blink Blink, forme de fée, vu que tu joues faillée sur ton mage. Enfin, c'est vrai que c'est très très bien. Par contre, effectivement, on dégâts continuent et sur plein de trucs, ça ne vaut pas un démo, ça ne vaut pas un équipe. C'est clair. Tu ne peux pas également iler ton groupe, tu n'as pas d'autres apports que ça également au niveau de ton groupe, mais c'est mage. Mage, c'est très très fort et tu as envie dans ton raid, ma cheveux étant la meilleure spé. En plus, ma cheveux, sur la phase d'exec, il peut bouger H24. Il va faire très mal en phase d'exec, ce qui est quand même super pratique. Encore une fois, sur des boss comme Dénatrius et en progresse. Bon, voilà, ma cheveux mérite un A+, pas un S, mais un A+, c'est vraiment mérité. Ensuite, ce qu'ils ont mis, c'est le moine marchement. Ça, c'est très questionnable de le mettre en A+. Alors, c'est un des patchs où il est le mieux. Sur 9.05, il a pris des tarifs, il est revenu, donc ils l'ont retiré, ils ont retiré le fait que tes points d'affureur, tes clones continuent de le faire quand tu les arrêtes de cancel, etc., des mécaniques qui existent depuis très longtemps, mais ensuite, ils l'ont rebuffé de façon à ce que ce soit pas trop la merde. Au final, il est très mauvais en mono. Non, il n'est pas très mauvais en mono, mais il n'est pas bon en mono. Si on regarde en mono, là, il est vraiment dans le bas du panier. Tu prends même en globalité, tu prends sur tous les moncs, il va vraiment être dans le bas du panier. Le moine marche-vent est loin d'être fort en mono. Mine de rien, le mono, c'est ultra important dans un raid parce qu'on est là pour tomber des boss. Par contre, dès que tu vas faire du multi, donc ça va être... Peut-être que je le conseille quand même pas vraiment. Surtout Stone Legion qui est un bon fight multi, là, le moine marche-vent, effectivement, il est très très fort. Pour une seule raison, non, pour plusieurs, mais surtout une grosse raison, c'est que dans ces deux chi-ji, son talent, qui te permet de faire proc ton cookie tournoi, c'est extrêmement fort. Et également, ça marche bien à l'heure actuelle parce que tu peux faire plein de trucs. Par exemple, pendant que tu tournoies, tu peux continuer à mettre tes pommes du tigre, ton RSK, plein de trucs, et donc tu peux tournoyer en permanence et activer ta maîtrise en boucle, ce qui te permet de mettre des énormes dégâts de zone avec ton cookie tournoi. Et donc, tu as un très bon, à partir du moment où tu es à plus d'une cible, le moine marche-vent, il va se faire plaisir. Tu as un bon sustain constant en away aussi, contrairement à un chasseur précis, etc., qui ne va plus avoir de quoi faire de dégâts de zone. Toi, tu auras toujours des dégâts de zone. Et ton burst en zone, j'ai regardé mes propres logs, je monte à plus de 60k sur Stone Legion avec mon moine. Plus de 60k dps sur mon burst de zone. C'est insane, ça monte très très haut. C'est 40k au minimum et tu peux même monter à 80k si tu as des procs de danse de shiji, voire même sans k. C'est extrêmement fort et ça te gère plein de trucs. Et ça, c'est vraiment cool. Outre ça, tu as le debuff également que tu apportes en moine, le debuff physique qui peut être également très pratique si tu n'as pas de moine tank au niveau de ton raid. Tu as également une très bonne survie parce que tu joues en polyvalence et parce que de base, tu as quand même accès à Karma qui redirige une bonne partie des dégâts, qui met des bons dégâts. Tu peux également choisir un gros CD def physique ou magique. Et tu as également une mobilité incroyable. Donc, pour moi, il n'y a pas mieux en raid que la mobilité du moine parce que tu peux mettre ton TP, tu as tes doubles roulades, tu as Tiger Lest que tu peux également mettre sur quelqu'un d'autre, sur des boss comme Inerva, sur des boss comme les Stone Légion qui permet de poser plus facilement les zones. Donc, sa libre en gros qui augmente sur 70% la mouvement en speed que tu peux également mettre sur toi et tu peux également foncer avec ton coup du tigre. Et en plus, ça meurt difficilement, tu as l'extraction du mal, tu peux te vivifier tout seul. Donc, mine de rien, ça ferait plein de raisons d'avoir un moine dans le niveau de temps raid. Et également, c'est basé sur le burst qui est ultra pratique. Mais du coup, c'est quoi les défauts du moine ? Bah, c'est son monocyble. C'est que sur les phases execs, comme par exemple des Latrice, ça va être quand même beaucoup plus faible. Mine de rien, effectivement, ça ne fait pas assez de raisons de ne pas le mettre en A+. Limite, tu pourrais le mettre en S, mais ça ne vaut pas le DK et tout ce que ça peut apporter. Donc, on va revoir, mais les classes en S sont vraiment au-dessus. Par contre, un moine marchement, c'est pareil, niveau de temps raid, c'est vraiment très très fort. Actuellement, par contre, ça risque d'être beaucoup plus bas sur 9.1 parce que ta maîtrise scale pas du tout assez. Elle est très faible, elle scale moins que la polyvalence et ta hâte te sert quasiment à rien et tu vas être bloqué assez rapidement au niveau du scaling. Donc, j'espère qu'ils vont quand même faire des ups ou des modifs au niveau du moine marchement. Sinon, j'ai peur que ça chute drastiquement et qu'on n'est pas du tout sur 9.1. Donc, actuellement, c'est vraiment cool et c'est un gameplay qui est vraiment apprécié de beaucoup de joueurs, même si c'est très particulier et très très skill de le jouer optimement. C'est dans le top 5, largement, des classes les plus skill à jouer pour être efficace avec. Parce que tu dois des buffs monoscibles toutes les créatures, tu dois faire plein de choses pendant que tu tournois, etc. Tu dois gérer ton énergie, tes combos. C'est vraiment skill à jouer. Mais, voilà. Donc, 1 à plus. A plus, c'est mérité pour le moine marchement. Le DK 1 pi. Donc, le DK 1 pi a un très bon monoscible. On burst en monoscibles. Il a un bon monoscibles sur la durée, mine de rien, du coup. Il a des très bons dégâts de zone. Il a un très bon burst en dégâts de zone. Outre ça, sa seule vraie faiblesse, c'est qu'il ne bouge pas vite. C'est absolument pas gênant sur ce raid. Au contraire, c'est même un avantage parce que sa façon de se déplacer, c'est de ne pas pouvoir être rémenti, ce qui permet de ne pas être des stacks sur Denatrius. Ça expose Zaza dans le P1 de Denatrius. Ça expose à P3 de Denatrius qui est quand même le dernier boss du raid. Ça joue Necrolord qui permet de grab de masse qui sert sur pas mal de fights mine de rien comme les Généraux et compagnie. Ça a permis également de skipper énormément de mécanique au niveau de ce raid avec l'Antimagique Shield où tu le mets en avance et tu ne vas pas te prendre les Zaza, tu ne vas pas te prendre les Earth Rage, tu ne prends rien. Tu as également accès à un cooldown de raid qui est ton Antimagique Shield Zone qui est trop trop fort. Ta zone Antimagique, 20% de réduction de dégâts magiques toutes les 1 minute. Tu peux l'utiliser mais tellement souvent, tu vas prendre 2 DK à un pied au niveau de ton raid, tu vas avoir à chaque mécanique une bulle pour t'en protéger. Ça aide de ouf. C'est trop trop fort. C'est vraiment trop pratique. Tu as des vraiment bons dégâts. Alors effectivement, maintenant en globalité, ça se voit un peu moins parce que les autres classes sont mis à farm et donc on s'en rend moins compte mais sur des vraies situations où tu as besoin de dégâts, c'est très très fort le dégâts. D'ailleurs, ça reste quand même haut, ça reste 7ème mais il ne faut pas se tromper, le dégâts c'est trop trop fort. Tu peux également effectivement taper à distance quand tu prends des trucs comme Chloing, Shadow, etc. Tu as des gros execs, également un excellent candidat sur les pays. Quand tu mets une payée et qu'il a l'armée des morts, etc. Il va t'exploser tout. dégâts impiers n'a quasiment aucune faiblesse sur ce raid. C'est ultra pratique d'en avoir au niveau de ton raid. C'est même indispensable d'avoir des dégâts tout courts au niveau de ton raid. Donc voilà, il mérite largement sa place en estière. Le petit dégâts impiers. Ce qui nous amène à la deuxième classe en estière. Une classe qui est souvent assez critiquée mais en réalité qui mérite complètement sa place en estière. C'est le démo à flee. Déjà, un démo à flee, ça ne meurt pas. C'est trop tanky. Tu as plein de vie. Tu as tant de succions d'âme. Tu peux avoir des trucs avec la pierre. Tu claques ta pierre de son. Tu gagnes plein de vie, etc. Tu as un setup de malade parce que c'est ultra pratique pour du raid où tu vas pouvoir setup avec tes dots et balancer des extases de partout qui vont faire trop mal. Sur ton burst, quand tu mets tout, que tu mets misérie, que tu mets ton pet, si tu reçois une payée, tu es le roi du pétrole. C'est extrêmement, extrêmement, extrêmement value de payer un démo à flee pendant qu'il a à tout. Donc effectivement, son seul souci, c'est qu'il ne va pas laisser être deux minutes à moins de prendre les talentours mais tu ne vas pas les prendre en raid. Ça a des très, très bons dégâts monos et ça a des excellents dégâts en spread cleave. C'est-à-dire que lui, si les adds ne sont pas paqués, il s'en tape. Il peut avoir un add là, un add là, un add là. Il va tout setup et il va tout exploser et ça, c'est une force monstrueuse au niveau du raid. Ensuite, démo, c'est indispensable. Tu as tout prix besoin d'un démo au niveau du raid. La gate, c'est trop fort sur quasiment tous les fights voire indispensables. Genre sur les deux derniers boss, par exemple, sur Dénatrice, si tu n'as pas de gate démo, bon courage. Si tu n'as pas de gate démo non plus sur les stone légions pour aller poser les orbes, bon courage. C'est également le wipe recovery, le fait de mettre ta stone, etc. sur quelqu'un. La mobilité, ça marche bien parce que tu vas jouer faillé et que tu peux déjà setup avec ton propre TP au niveau des fights et qu'il n'y a pas tellement de déplacement que ça en dehors de ça. Le fait que ce soit tank hit te permet de te soquer plein de mécaniques comme les éruptions. Tu as également accès à ton gros CD def, un ending reserve qui va quand même te filer beaucoup de points de vie. Et grosso modo, il n'y a pas de fight où c'est mauvais. Franchement, ça va l'exploser. Tu prends par exemple, voilà, sledge fist, démo à flea, top 1, trop fort. Bon ok, tu peux avoir des mecs qui montent plus haut, on est d'accord, mais ça reste extrêmement haut et tu as des mecs qui ont plus de 10 800 de shift force trop fort. Sur Stone Legion, ça ne va pas apparaître très haut, mais en réalité, ça va te faire les dégâts où tu veux, quand tu veux, parce qu'en gros, tu vas setup sur les commandos et tu vas pouvoir les exposer au moment du burst. Mais c'est ça qui compte, c'est à quoi ? Est-ce que tes dégâts sont utiles ? Sur Denatrius, c'est pareil, c'est ultra pratique, enfin bref, démo à flea, c'est incroyable, c'est très très fort et c'est indispensable au niveau de ton raid. Et pareil, avoir des gros démo à flea, ça va vraiment de carry. Effectivement, comme dit, la mastery est également très très forte, la maîtrise carry de ouf la classe. Par contre, ça a été, il y a aussi, oui, effectivement, tu as la malaise de faiblesse qui est également ultra pratique au niveau de ton raid que seul un démo peut t'apporter. Tu peux également potentiellement mettre des mails de langage, enfin, tu as tout, tu as absolument tout, tu as également le puits d'âme, tu as le bonbon démo qui est uniquement apporté par le démo, enfin démo, clairement, c'est du ultra vestiaire. Par contre, ça a pris un tarif monstrueux sur 9.1, j'espère vraiment qu'ils vont revenir dessus un minimum ou qu'ils vont augmenter les dots de façon plus conséquente, mais qu'ils vont faire un truc parce qu'en l'état, là, du coup, ça sera vraiment une utilisation de niche sur du sprint cleave où tu as 2, 3, 4 targets. Ça va être très fort, mais sinon, ça va être vraiment fait fort. Déjà que c'est une classe qui n'est pas forte en MM+, qui n'est pas incroyable en arène, s'ils lui mettent vraiment un tarif à ce point-là, j'ai peur que ça... On ne voit plus que du destro et je trouverais ça vraiment dommage. Donc, effectivement, c'était le roi de ce palier, mais est-ce qu'il mérite vraiment de passer là ? Je ne pense pas. À voir sur la suite, on est encore loin de la sortie de 9.1. À voir ce qu'ils en font. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo de la méta qui permet un petit peu de voir également l'utilitaire des classes, de voir plus loin que le DPS et de voir également le DPS utile et c'est honnêtement ça que je surkiffe, c'est que ça permet de voir plein d'autres choses sur les classes que de juste regarder un log ou de regarder un simcraft. Je te laisse me dire ce que tu en as pensé en commentaire. N'hésite pas à tout me dire qu'est-ce que tu penses également de ce petit classement. Est-ce qu'il y a des trucs que tu verras un petit peu de façon différente ? N'hésite pas non plus à t'abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien et tu peux te désabonner à tout moment. Je te souhaite une excellente journée. Prends bien soin de toi et on se retrouve super vite.